Langue française, éducation de base, cinquième et sixième année. Nous allons revoir les valeurs du passé composé et sa formation, c'est-à-dire comment il est conjugué. Pour commencer, observons tout d'abord l'axe du temps. Si l'action que tu décris se déroule au moment où tu parles, tu utiliseras le présent de l'indicatif. Par exemple, maintenant tu écoutes l'explication. Par contre, si l'action est déjà terminée, tu parleras au passé. Attention, le passé comprend plusieurs temps. On a déjà étudié l'imparfait et le passé simple. Maintenant, nous allons étudier le passé composé. Enfin, si l'action n'a pas encore eu lieu et donc elle va se dérouler plus tard, tu utiliseras le futur. Par exemple, demain j'irai au cirque. Découvrons maintenant les valeurs du passé composé. Comme on a déjà expliqué, le passé composé est un temps du passé. Il est utilisé pour raconter quelque chose déjà terminé et qui appartient au passé. Ce temps a plusieurs valeurs. Tout d'abord, il exprime une action ou un état achevé, c'est-à-dire passé et terminé, et qui appartient au passé. Cet aspect accompli du passé composé s'oppose à l'imparfait qui exprime quant à lui une action ou des faits passés inachevés. Mais ces deux temps sont souvent associés, employés ensemble dans un récit. Cette phrase complexe comprend deux verbes conjugués. Le premier verbe « faisait », il est conjugué à l'imparfait. Le deuxième verbe « sommes allés » est conjugué au passé composé. Deux Quand le passé composé est employé avec le présent, il exprime alors l'antériorité par rapport au présent. J'explique. Cela veut dire que l'action ou l'état sont antérieurs, anciens, dans le temps. Ils existent et sont déjà accomplis avant le moment présent. Par exemple Je te remercie pour le cadeau que tu m'as offert. Dans cette phrase complexe, il y a deux verbes conjugués, donc deux actions. La première action que j'ai nommée l'action « a » est accomplie dans le passé, exprimée avec le verbe « a » au fer. Et l'action B, accomplie dans le présent, est « remercie ». Je te remercie. Trois Aussi, le passé composé est un passé en relation avec le présent. C'est-à-dire, il sert à exprimer un événement passé qui a des conséquences, des résultantes dans le présent. Lisons l'exemple pour mieux comprendre. Sa maison a été détruite par l'avalanche. Aujourd'hui, il a tout perdu. Les deux verbes sont « a été détruite » et « a perdu ». Ils sont conjugués au passé composé. Du fait que sa maison a été détruite dans le passé, l'effet de cela est qu'il a tout perdu. Il n'a plus rien aujourd'hui. Enfin, le passé composé peut remplacer le passé simple dans un récit de langue courante, dans la presse et à l'oral. Alors que le passé simple est surtout utilisé à l'écrit dans le registre soutenu. Lisons les exemples. Quand il le vit, il eut très peur. À quel temps sont les verbes de cette phrase ? Bien sûr, au passé simple. On peut les conjuguer très facilement au passé composé. Quand il l'a vu, il a eu très peur. Comment conjuguer au passé composé ? Voyons voir. On a déjà dit que le passé composé est un temps du passé qui est composé. Il se forme avec les auxiliaires être ou avoir au présent de l'indicatif. C'est-à-dire le verbe être je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Et le verbe avoir, vous savez conjuguer au présent. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Ces deux auxiliaires seront suivis du participe passé du verbe conjugué. Prenons les exemples. Je suis parti. Le verbe c'est, suis parti, c'est le verbe partir qui est conjugué avec l'auxiliaire être au présent. Parti est le participe passé du verbe partir. Elle est allée. C'est quel verbe ? Voilà, c'est le verbe aller au passé composé conjugué avec l'auxiliaire être au présent. Est, elle est allée. Nous avons gagné. Avec quel auxiliaire est conjugué le verbe gagner ? C'est avec l'auxiliaire avoir au présent. Nous avons gagné, gagné, e accent aigu et le participe passé du verbe gagner. Sarah est venu me voir et m'a offert un cadeau. C'est une phrase complexe. Le premier verbe, c'est est venu. Très bien. Le verbe venir est conjugué ici au passé composé avec l'auxiliaire être au présent de l'indicatif venu et le participe passé du verbe venir a offert C'est quel verbe ? C'est le verbe offrir au passé composé conjugué avec l'auxiliaire avoir au présent a Sarah a offert un cadeau offert et le participe passé du verbe offrir offrir Comment former le participe passé ? Tout d'abord, qu'est-ce que le participe ? Le participe est tout simplement un mode verbal tout comme l'indicatif et l'infinitif. Voyons voir comment former les participes passés des verbes car ceux-ci peuvent avoir plusieurs terminaisons. Tout d'abord, quels sont les deux verbes qui n'appartiennent à aucun groupe ? bien sûr, ce sont les verbes être et avoir. Alors, retenez cela. Le participe passé du verbe être se termine par et, et cela fait et le participe et le participe passé du verbe avoir se termine quant à lui par et cela fait Prenons. Prenons maintenant les participes passés des verbes du premier groupe. Ceux-ci se terminent par par exemple, par exemple, placer et le accent aigu chanter e accent aigu colorier e accent aigu Passons au verbe du deuxième groupe. Le participe passé de ces verbes se termine par i par exemple, fini réfléchi réfléchi rugi etc. Enfin, prenons les participes passés des verbes du troisième groupe. Ceux-ci ont plusieurs terminaisons parce que n'oubliez pas que ces verbes sont irréguliers. Tout d'abord, deux verbes qui prennent la terminaison e accent aigu Oui, e accent aigu comme les verbes du premier groupe. Mais ces deux verbes sont des verbes du troisième. Tout d'abord, le verbe naître son participe passé c'est n'est e accent aigu et le verbe aller aller e accent aigu Après, vous avez la terminaison i comme partir sentir sentir senti cueillir cueillis Après, vous avez la terminaison i s comme mettre mi i s prendre pris i s promettre promis i s aussi aussi vous avez des participes passés en u par exemple venir venu voir vu entendre entendu enfin enfin vous avez la terminaison it ou rt comme écrire écrit faire fait it ouvrir ouvert rt voilà une bonne astuce pour trouver la consonne miette d'un participe passé il suffit de le mettre au féminin écoutez il a mis elle est mise je peux les mettre dans une phrase il a mis la rose dans le vase la rose est mise dans le vase il a promis elle est promise il a offert elle est offerte il a ouvert la fenêtre la fenêtre est ouverte il est mort elle est morte coucou ce n'est pas tout retrouvez-moi à la vidéo suivante pour apprendre comment choisir l'auxiliaire et faire accorder le participe passé à bientôt